Donc dans un premier temps, je vais faire un rappel de ce qu'est le stoïcisme, comment c'est apparu, dans quel contexte, etc. Et on va progresser un peu dans le temps. La deuxième partie, ça sera justement vous parler de mon expérience singulière de cette philosophie. Et dans un troisième temps, on parlera à proprement parler de stoïcisme contemporain, c'est-à-dire de personnes connues ou peu connues qui ont adopté un mode de vie stoïcien. Actuellement ? Actuellement, aujourd'hui. Voilà. Alors, on va commencer par une phrase, un petit passage un peu polémique. Pierre-Henri Castel, l'auteur du petit passage de la scène. Pierre-Henri Castel, c'est un psychanalyste qui est chercheur au CNRS. Donc on peut considérer que c'est quelqu'un qui connaît bien son sujet. Et Pierre-Henri Castel a écrit dans Philosophie Magazine en 2012, « Pour ma part, rien ne m'insupporte plus que l'image du sage stoïcien qui a vaincu héroïquement ses passions et trouvé un bonheur que reflète l'impassibilité de son visage. Cet idéal, ici à la mode, me paraît sinon foncièrement bête, tout du moins d'une tristesse infinie. » Alors, c'est certain que quand j'ai lu cette interprétation du stoïcisme, quand il parle bien, du fait que certaines personnes aujourd'hui prétendent pouvoir encore vivre d'une manière stoïcienne, et lui, il trouve ça foncièrement bête, ou du moins d'une tristesse infinie. Alors évidemment, parmi vous, personne ne me connaît. Mais si vous me connaissiez, vous auriez vite proféré que je suis loin de vivre dans une tristesse infinie. Ça, c'est le premier point. Alors après, foncièrement bête, vous en jugerez à la fin de la présentation, peut-être, je ne sais pas. Alors, je reviens quand même sur la photo de cet oscatu, ça représente l'empereur Marc Orel, qui est l'un des derniers stoïciens célèbres, connus, dont on parlera dans une minute qu'ils y aiment. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans l'Antiquité, Socrate a représenté un tournant dans l'histoire de la philosophie occidentale. C'est-à-dire qu'il y a eu des philosophes bien avant Socrate, qu'on appelle d'ailleurs les pré-socratiques, puisqu'on va prendre maintenant Socrate comme référence. C'est un peu comme, par exemple, si on prend le christianisme. Alors, la figure marquante du christianisme, c'est bien évidemment le Christ. Mais dans la Bible, vous trouvez des grands personnages bien avant l'arrivée de Jésus sur cette terre. Néanmoins, c'est le Christ qui sert de référence à un point que l'an zéro, c'est l'année de la naissance du Christ. Pour la philosophie, c'est un peu pareil. La naissance de la philosophie occidentale, on considère qu'elle est advenue avec Socrate, donc, qui est mort en 399 avant Jésus-Christ. Alors, Socrate, je ne vais pas vous faire tout le topo sur Socrate, mais ce qui a beaucoup marqué dans la philosophie de Socrate, c'était non seulement sa façon d'appréhender la philosophie, la méthode qu'il employait pour faire surgir une pensée authentique chez ses interlocuteurs, ce qu'on a appelé par la suite le dialogue socratique, mais surtout son idéal par rapport aux vertus cardinales, les 4 vertus cardinales que sont la sagesse, la tempérance, le courage et la justice. Et en fait, la justice, donc la 4ème vertu, la vertu de justice, représentait l'idéal absolu, c'est-à-dire que dans la justice, on retrouve les 3 autres vertus. Et Socrate avait un tel respect pour cette vertu de justice qu'il est allé jusqu'à accepter la sentence de mort qui a été prononcée à son encombre, et il a pris la cigu, et donc il s'est donné la mort, mais ce n'était pas du tout un suicide, c'était tout simplement l'exercice de cette sentence de mort. Donc c'est aussi une chose qui a marqué ses contemporains et qui nous marque encore, nous, pratiquement 2500 ans plus tard. suite à l'enseignement de Socrate, des écoles philosophiques vont s'ouvrir après la période d'Alexandre le Grand, donc c'est la période qu'on appelle la période hélénistique, à partir d'Alexandre. donc l'élève le plus célèbre de Socrate, ça a été Platon, Platon va ouvrir une école qui s'appelle l'Académie, un élève très célèbre de Platon qui s'appelait Aristote va ouvrir lui aussi son école qui s'appelle le lycée, quelques années plus tard c'est Épicure qui va ouvrir son école dans un jardin, donc là on ne s'est pas cassé la tête, on l'a appelé le jardin tout simplement, et l'école qui va nous intéresser c'est la quatrième, celle de Zénon, qu'on appelle le portique, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ces quatre écoles sont inspirées directement de la philosophie de Socrate, mais elles vont se distinguer par des singularités tout à fait spécifiques qu'on n'a pas le temps d'aborder cet après-midi. J'ai mis sur le côté une illustration qui montre un autre philosophe qui a vécu aux alentours de 320 avant Jésus-Christ, qui s'appelait Diogène, dont tout le monde a certainement entendu parler, et lui c'était un philosophe cynique. Alors les cyniques n'avaient pas à proprement parler une école dans un lieu fixe, comme l'académie, le lycée, le jardin ou le portique. Ils exerçaient leur art, entre guillemets, si on veut dire, dans la rue, sur l'agora, un peu partout. Et donc dans les lieux publics, ils jouaient un peu un rôle de perturbateur. Quand je dis perturbateur, le mot est un peu faible, parce que par provocation, ils n'hésitaient pas par exemple à faire l'amour en public, à se masturber en public, etc. C'était vraiment des provocateurs absolus. Et si j'ai mis Diogène sur le côté, c'est qu'on va voir que les philosophes cyniques ont eu une grande influence sur le développement de la pensée des stoïciens par la suite. Alors le fondateur du stoïcisme, c'est un homme qui s'appelait Zénon. Et son histoire est la suivante. Zénon était le fils d'un armateur chypriote. Il était lui-même marchand phénicien. Et c'est lors de sa livraison d'une cargaison de pourpre à Athènes qu'il a fait naufrage, juste avant d'aborder le rivage, donc le port du Pyrée. Donc il a fait naufrage. Il a réussi à rejoindre la côte. L'histoire ne me dit pas exactement comment. Et en arrivant à Athènes, lui qui avait déjà une certaine formation philosophique, il s'est rendu compte que cette cité d'Athènes, foisonnée de philosophes, il a été curieux d'en savoir plus. Dans un premier temps, on lui a conseillé de suivre un certain Crates, Crates qui était un élève de Diogène le Cynique, Crates qui était cynique lui-même, une philosophie extrêmement dure fondée sur le retour absolu à la nature. Zénon n'a pas supporté la rigueur de cet enseignement, mais par la suite il s'en aspirera énormément. Et quand il a eu fondé son école, il aurait dit, j'ai fait une heureuse navigation en faisant naufrage. Donc bien sûr, c'est une sorte de métaphore. C'est-à-dire que s'il n'avait pas fait de naufrage, il aurait livré sa cargaison et il se fait rentrer chez lui. Et jamais cette école qui va avoir un succès considérable n'aurait dû le jour. Donc il a fait une heureuse navigation en faisant naufrage. Et vous verrez tout à l'heure que cette phrase, je vais la reprendre à mon compte moi aussi. Donc Zénon a commencé à découvrir la philosophie à Athènes et il va s'inspirer évidemment de Socrate, comme tous les philosophes de son époque, mais il va aussi être influencé par d'autres philosophes, notamment des pré-socratiques comme Pythagore. Héraclite, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Héraclite ? Alors Héraclite, il y a une phrase célèbre, enfin célèbre pour ceux qui la connaissent. Héraclite disait, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, dans la philosophie d'Héraclite, on va trouver comme point central l'idée d'impermanence de toutes les choses qui existent. C'est-à-dire que toutes les choses qui existent sont vouées à évoluer, à changer, au changement et à la corruption. C'est ce que veut dire un peu cette phrase, qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Grande influence. Et bien entendu, Diogène de Sinop et les philosophes cyniques, on peut aussi avoir une influence sur l'avenir de la pensée stoïcienne. Alors, pourquoi ça s'appelle le stoïcisme ? Je n'ai pas conseillé de vous le dire. C'est parce que, vous avez vu que, par exemple, Platon enseignait à l'académie, Aristote enseignait au lycée. L'académie et le lycée étaient deux gymnases qui se trouvaient dans un endroit d'Athènes ou proche d'Athènes et qui portaient ce nom-là. Donc, on ne s'est pas cassé la tête. On a appelé ces écoles l'académie et le lycée. Et Zénon va s'installer, va installer son école sous un portique. C'était la mode à l'époque. On construisait de grands portiques en marbre, un portique multicolore. Et en grec, portique peint, ça se dit « stoa poikile ». Donc, on a gardé stoa. Et donc, on parle tantôt de philosophie du portique ou de stoïcisme. C'est de là que revient ce nom de stoïcisme. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de tous les grands philosophes stoïciens. Donc, Zénon a fondé cette école. Cléante, lui, a succédé. Crézib a succédé à Cléante, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette école stoïcienne va avoir un succès considérable. Et même de son vivant, Zénon va recevoir de multiples récompenses de la cité d'Athènes. Il va encore avoir un grand succès à titre posthume. On aimait bien les honneurs à cette époque-là. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que cette philosophie qui va être pour la philosophie dominante de l'Antiquité va durer pendant un demi-millénaire, 500 ans, ce qui est tout à fait considérable. Alors, les plus connus sont les philosophes stoïciens de l'époque impériale. Vous avez tous et toutes entendu parler de Sénèque. Sénèque qui était un conseiller, pour ne pas dire le conseiller de Néron, l'empereur Néron, qui d'ailleurs va le condamner à mort. Épictète, qui était un esclave affranchi. On a coutume de le désigner par l'expression l'esclave philosophe. Et inversement, Marc Aurel était empereur romain. Et lui, on va l'appeler l'empereur philosophe. Tout ça pour dire que cette philosophie concernait absolument toutes les couches de la société, des esclaves ou esclaves affranchi, jusqu'aux empereurs. Et même, ça peut paraître curieux de dire ça au XXIe siècle, mais les femmes étaient admises. Ce qui, pour l'époque, était quelque chose d'assez exceptionnel. Épicure, également, acceptait les femmes. Platon, lui, dans son académie, qui, les femmes étaient personnes non-invitées. Alors, je suis revenu en arrière. Alors, qu'est-ce que le stoïcisme ? Alors, tout d'abord, le stoïcisme est un e-démonisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? La plupart des philosophies de cette époque étaient des e-démonismes. Le démonisme, c'est la recherche du bonheur. C'est-à-dire qu'on parle du postulat que toute personne cherche à être heureuse. Ce qui semble relativement évident. Évidemment, on pourrait en discuter, c'est peut-être pas aussi évident que ça, mais d'une manière générale, on considère que le bonheur est une valeur universelle que chacun essaye d'approcher. Mais, ce qui va différencier les écoles philosophiques, ce sont les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, ce souverain bien qu'est le bonheur pour les épicuriens, ça passait par la recherche des plaisirs nécessaires. Pour les stoïciens, ça va être très différent. Et d'ailleurs, les stoïciens et les épicuriens étaient en concurrence et ne s'entendaient pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour les stoïciens, le souverain bien, c'est-à-dire le bonheur, est synonyme de sagesse. Alors, je fais une petite incise parce que si vous connaissez un peu les grands principes du bouddhisme, vous aurez la surprise de découvrir que de nombreux principes stoïciens ressemblent comme deux gouttes d'eau au grand principe du bouddhisme. Et de la même manière, pour les bouddhistes, le souverain bien, c'est-à-dire le bonheur, c'est l'éveil. Éveil qui, pour les bouddhistes, est synonyme de sagesse. Et dans cette conception de la sagesse, on retrouve énormément de points communs entre le stoïcien et le bouddhisme. Alors, je mets le sage est omniscient et a atteint la sérénité et le bonheur par l'exercice des vertus. Omniscient, ça ne veut pas dire qu'il est capable de répondre à tout, qu'il connaît l'avenir, qu'il connaît tout sur tout. Omniscient, ça veut dire que, sur un plan éthique, le sage, dans toutes ses actions, agit toujours avec droiture. C'est ça que ça veut dire, omniscient. Il ne faut pas confondre avec le sens qu'on pourrait lui donner parfois. Mais, évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions. Le bonheur que tout le monde voudrait atteindre est un idéal inaccessible. Donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer, tant que faire se peut, de s'en rapprocher. Et nous allons voir quels vont être les moyens qu'ils en œuvrent. Alors, évidemment, pour nous, ça passe par la philosophie. Alors, le mot philosophie est dérivé. Donc, en fait, il y a deux racines. La racine philo, qui désigne l'affinité pour quelque chose. Du coton hydrophique, c'est un coton qui a de l'affinité pour l'eau. Mais la philia, par exemple, en grecque, la philia, ça désigne aussi l'amitié. Les gens qui ont de l'affinité les uns pour les autres. Et même certaines formes d'amour. Donc, philo, affinité pour. Et Sophia, la première définition de Sophia, c'est la sagesse. Mais ça n'est pas tout. C'est pas seulement la sagesse. C'est aussi la connaissance. Ce qui fait que sagesse et connaissance sont indissociables. Et on va voir maintenant l'importance que revêt cette nuance. Donc, le philosophe, c'est celui qui a de l'affinité, qui aime la sagesse et la connaissance. Pour ce qui est du domaine de la connaissance, nous allons développer une pédagogie. Nous parlons bien d'école. Donc, une pédagogie. Et pour ce qui est de l'exercice des vertus que j'ai brièvement évoqué, nous allons mettre au point des exercices spirituels, exercices, c'est un peu comme l'entraînement d'un sportif. C'est-à-dire que si je vous dis, j'ai repris le footing la semaine dernière et la semaine prochaine je fais un marathon, vous allez vous moquer de moi. Vous aurez bien raison. Si je veux faire un marathon, il va falloir m'entraîner très régulièrement et d'une façon extrêmement assidue. Ici, c'est pareil. Les résultats ne sont pas garantis immédiatement. Et qui dit exercice, dit assiduité dans la réalisation de ces exercices, comme on va le voir. Alors, pour ce qui est du versant de la pédagogie, l'enseignement est divisé. Quand je dis divisé, vous allez voir que le mot n'est pas tout à fait juste. Enfin, on va dire comme ça pour prononcer. En trois parties. La physique, la logique et l'éthique. Alors, je vous dis, divisé, le mot est un peu improbre. Parce qu'en réalité, ces trois domaines, physique, logique et éthique, sont indissociables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se comporter de manière éthique si nous ne raisonnons pas avec logique et si nous n'utilisons pas les lois de la nature d'une manière correcte. Donc, pour agir moralement, il faut avoir une connaissance des lois de la physique et agir d'une manière logique. Donc, cet enseignement relié indissociablement ces trois parties. Une petite remarque. Autant, je pense que vous comprenez aisément ce que veut dire logique et éthique. Le sens n'a quasiment pas changé depuis cette époque-là. Par contre, la physique, ce n'est pas du tout la physique au sens où on l'entend aujourd'hui. Quand on parle physique, on pense au Bac S, on pense au physique nucléaire, on pense à Newton, par exemple. Là, évidemment, pas du tout. La physique, ça vient du grec physis, qui représentait en fait toutes les choses qui sont en croissance. En croissance, c'est-à-dire qui sont en évolution permanente, qui changent, qui sont vouées à la corruption. Donc, ça se rapproche beaucoup plus des sciences naturelles que de la physique telle qu'on l'entend aujourd'hui. Si vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure sur Héraclite, vous voyez qu'on a un petit pont entre les deux. La physique, c'est un rapport direct avec l'idée qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même club. Alors, j'ai pris pour illustrer mon propos un petit passage de Marc Aurel qui résume assez bien certains grands principes du stoïcisme. C'est en fait une méditation sur la crainte de la mort. La crainte de la mort qui est une idée relativement universelle elle aussi. Alors, Marc Aurel disait dans ses pensées, la durée de la vie humaine est un point, sa substance, un flux perpétuel. On retrouve Héraclite ici. La sensation, un phénomène obscur. La réunion des parties du corps, une masse corruptible. L'âme, un tourbillon. Le sort, une énigme. La réputation, une chose sans jugement. Pour le dire en somme, du corps, tout est fleuve qui coule. De l'âme, tout est songe et fumée. Les choses de l'âme ne sont que songe et fumée. La vie est une guerre et un séjour étranger. La renommée posthume, c'est l'oubli. Je fais une petite remarque. La renommée posthume, c'est l'oubli. En fait, Marc Aurel voulait s'auto-persuader qu'une fois qu'il serait mort, ça serait comme pour tous les humains, tout le monde l'oublierait très vite. Pratiquement 2000 ans plus tard, on est encore en train d'en parler. Donc là, il s'est un peu trompé quand même. La renommée posthume, c'est l'oubli. Si donc pour ces éléments eux-mêmes, il n'y a rien de redoutable à ce que chacun se transforme continuellement en un autre, pourquoi craindrait-on le changement et la dissolution totale ? Car c'est conforme à la nature. Or, nul mal n'est conforme à la nature. Cette dernière phrase a une grande importance. Parce que pour les stoïciens, se comporter de manière éthique, c'est agir en accord avec la nature. Alors évidemment, l'écologie n'existait pas à cette époque-là. et ça ne veut pas dire seulement agir conformément et en respectant la nature, encore que ça veut dire ça aussi, mais c'est aussi en étant en accord avec sa propre nature, en n'agissant pas contre notre nature et en n'agissant pas à l'encontre de la nature en général. D'où l'importance de l'enseignement de la physique. Alors j'avais mis, vous voyez, il y a des petits crochets là, avec trois points de suspension, dans la partie du bas. C'est parce que j'ai voulu isoler les phrases qui s'y trouvaient. Qu'est-ce donc qui peut nous servir de guide ? Une seule et unique chose, la philosophie. Et la philosophie consiste en ceci, à veiller à garder son démon intérieur à l'abri des outrages, innocent et au-dessus des plaisirs et des peines, à ce qu'il ne fasse rien au hasard, sans fin qu'il mensonge. Donc là on est vraiment dans l'éthique. À ce qu'il ne s'attache point à ce que les autres font ou ne font pas. Et en outre, à accepter ce qui arrive et ce qui lui est dévolu. Surtout à attendre la mort avec une âme sereine, sans y voir autre chose que la dissolution des éléments dont est composé chaque être vivant. Si vous connaissez un peu les grands principes du bouddhisme, dans les dernières phrases, on retrouve l'idée de dissolution des éléments qui, pour les bouddhistes, va se traduire par la répétition de cycles et notamment par les cycles des renaissances. Je ferme la parenthèse. Donc il y a un mot sur lequel il serait peut-être bon de revenir juste une minute, c'est le mot démon. Evidemment, ça n'a aucun rapport avec le sens qu'on donne aujourd'hui au mot démon. Pour nous, aujourd'hui, un démon, c'est une entité, dirons-nous, malfaisante. En réalité, pour les anciens, qui parlaient beaucoup de leur démon, et notamment Socrate, le démon c'est une sorte de moi intérieur. Donc qu'il soit bienveillant ou malveillant, ça ne dépend que de nous-même. Donc il ne faut surtout pas y voir une connotation négative ou péjorative. Alors, l'un des grands principes, pour ne pas dire le premier principe de la philosophie stoïcienne, c'est de faire la partition entre les choses qui dépendent de nous et les choses qui n'en dépendent pas. Alors là, j'ai mis le premier passage du manuel d'Epictète, ce petit bouquin ici. Epictète dit qu'il y a des choses qui dépendent de nous, il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions. En un mot, toutes les œuvres qui nous appartiennent. Toutes les œuvres qui nous appartiennent, ça veut dire toutes les choses sur lesquelles nous pouvons exercer notre volonté, tout simplement. Ces choses-là nous appartiennent. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps. On n'a pas choisi d'être un homme ou une femme, d'être grand ou petit. C'est la richesse, alors évidemment on pourrait discuter, mais c'est la richesse, la célébrité, le pouvoir, en un mot, toutes les œuvres qui ne nous appartiennent pas. Alors moi, je prendrais un exemple de triviale. Ce qui ne nous appartient pas, c'est par exemple, un jour de grand vent, vous marchez dans la rue, une tuile se détache, vous la recevez sur la tête. Évidemment, c'est extrêmement dommage, mais ça fait partie des choses que vous ne pouvez absolument pas maîtriser. Donc, première chose à faire, bien faire la séparation entre ces choses qui dépendent de nous et les choses qui n'en dépendent pas. Et vous verrez par la suite l'importance de cette façon de procéder. Alors, ensuite, le destin a pour les stoïciens une importance considérable. Et, en fait, qui dit destin ne dit pas fatalisme. Je vais expliquer après pourquoi, mais j'ai repris, là pour le coup, c'est le dernier passage du manuel d'Épictète où Épictète cite des phrases extraites de Pythagore, dont on a parlé tout à l'heure, qui écrivait, donc dans un petit poème, « Mène-moi au Zeus, ainsi que toi destiné, là où vous avez fixé que je dois me rendre. Je vous suivrai sans hésiter, quand bien même je ne le voudrais pas, car si je résistais en devenant méchant, je ne vous suivrai pas moins. » En devenant méchant, ça veut dire en refusant de suivre la nature, tout simplement. refuser de suivre la nature, c'est être méchant, c'est se comporter d'une manière mauvaise sur un plan éthique. Bon, en fait, ça veut dire tout simplement, par exemple, je prends l'exemple de la tuile qui me tomberait sur la tête, je pourrais pester tout ce que je veux une fois que j'aurai reçu la tuile sur la tête, en pestant, en me mettant en colère, etc., etc. Je me fais encore plus de mal que le mal que je viens de recevoir. Donc, on n'a pas le choix. Le destin s'est déroulé de cette manière-là. Alors plutôt que de pester contre un destin défavorable, accueillons le lieu avec bienveillance. Mais je disais, ça ne veut pas dire que ce soit synonyme de fatalisme ou de fatalité. Parce qu'à l'intérieur du destin, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, comme la tuile qui m'est tombée sur la tête. Mais il y a aussi les choses qui dépendent de moi. Et sur ces choses-là, je peux avoir une action. Et là, ça ne dépend pas du tout du destin. Donc, il faut bien séparer les choses. Il ne s'agit pas de consentir à tout ce qui se produit les choses sur lesquelles on peut avoir une influence ou une action. Si, éthiquement, c'est correct, il faut y aller, il faut le faire. Si on acceptait tout avec fatalisme, on tomberait dans une absurdité sans nom. Par exemple, ça voudrait dire, si mon destin est de guérir la prochaine fois que je serai malade, il est inutile que j'appelle le médecin, puisque mon destin est de guérir. Et inversement, si mon destin est de mourir suite à cette maladie qui vient de me frapper, il est inutile que j'appelle le médecin pour me soigner, puisque de toute façon, mon destin est de mourir. Donc, on en arriverait à de telles absurdités. Non, bien sûr, ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Alors, ensuite, on va parler des exercices spirituels. Donc, on a vu dans un premier temps la pédagogie physique, logique, éthique. Maintenant, comment on va mettre tout ça en œuvre d'une manière très concrète ? Je cite un passage d'un livre de Pierre Hadot. Pierre Hadot, c'était un grand spécialiste de la philosophie antique, qui nous a quittés en 2012. C'était un très, très, très grand monsieur, qui s'est beaucoup intéressé au stoïcisme. Et l'expression « exercices spirituels », c'est à lui qu'on la doit. Il était un peu ennuyé avec le mot « spirituel » parce qu'il trouvait que ça avait une connotation religieuse qui n'a pas lieu d'être. Donc, il faut bien insister sur le fait que le mot « spirituel » n'a rien à voir avec la religion. Ça concerne uniquement l'esprit, l'esprit spirituel, tout simplement. L'acte philosophique ne se situe pas seulement dans l'ordre de la connaissance, mais dans l'ordre du « soi » et de l'être. C'est un progrès qui nous fait plus être, qui nous rend meilleur. Donc là, vous voyez toute l'importance de l'éthique. Nous rendre meilleur. C'est une conversion qui bouleverse toute la vie, qui change l'être de celui qui l'accomplit. Elle le fait passer d'un état de vie inauthentique, obscurci par l'inconscience, rongé par le souci, à un état de vie authentique. L'acte philosophique, c'est un acte de libération, de libération par la connaissance et par le fait que plein de choses vont s'éclairer et nous permettent de prendre des décisions en toute liberté, dans lequel l'homme atteint la conscience de soi, la vision exacte du monde, la paix et la liberté intérieure. Alors, les exercices consistent, pour le progressant, à s'adonner régulièrement à des pratiques réglées afin de viser l'idéal de la sagesse, tout en étant bien conscient qu'on ne l'atteindra pas, mais il faut le viser, ou plus modestement l'atharaxie à l'état sans souffrance. « Ataraxia », ça veut dire « absence de trouble ». Là aussi, c'est une notion qu'on retrouve dans le bouddhisme et qui s'appelle « tsuka ». C'est vraiment l'équivalent. Alors, on va voir très rapidement quelques exercices spirituels, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces exercices ont en commun de reposer pensées sur le principe du retour sur soi, une forme particulière de méditation. Alors là, c'est très différent de la méditation orientale. La méditation orientale, et bouddhiste en particulier, consiste justement à laisser passer les pensées. C'est très difficile, mais donc à éviter toute concentration sur une pensée particulière, mais laisser défiler les pensées. Ici, c'est exactement l'inverse. Il s'agit de se concentrer sur certaines pensées. Et Marc Aurel disait « Regarde en toi-même, en toi est la source du bien qui toujours peut jaillir si tu creuses toujours ». Donc en fait, la vérité est au fond de nous-mêmes. La résolution de nos problèmes se trouve en nous-mêmes. Et c'est ce qu'on va voir. Alors là, on retrouve cette idée de méditation encore décrite par Epictète. Voilà ce qui devrait faire l'objet de ta méditation du matin au soir, en commençant par les choses les plus petites et les plus fragiles. Alors ça, c'est important parce que dans ces exercices, il y a toujours l'idée de progression. C'est comme l'exemple que je prenais tout à l'heure du footing et du marathon. Si je reprends le footing la semaine prochaine, je ne vais pas commencer par faire 10 km. Je vais peut-être faire 1 km, 2 km maximum. Je vais allonger progressivement la distance. Ici, c'est pareil. En commençant par les choses les plus petites, les plus fragiles. Un pot, une coupe, arrive ensuite à ta tunique, à ton chien, à ton cheval, à ton petit champ, et de là, à toi-même, à ton corps, à tes enfants, à ta femme, à tes frères. Regarde en tout sens et rejette loin de toi tout ce qui n'est pas tien. C'est le premier principe. Purifie tes opinions pour que rien de ce qui n'est pas tien ne s'accroche à toi. Ça, c'est le principe de non-attachement. On ne souffre, quand on perd quelque chose, on ne souffre que si on était attaché à cette chose. Si le pot vient à se casser et qu'on se dit, finalement, ça n'était qu'un pot fait de terre, ça diminue un peu la souffrance. Alors que si on se dit, oh, c'est le pot que m'a offert un tel, j'y tenais comme à la prunelle de mes yeux, alors évidemment, on va être très malheureux que ce pot vienne de se briser. Purifie tes opinions pour que rien de ce qui n'est pas tien ne s'accroche à toi, ni adhère, ou ne te fasse souffrir quand on l'arrache. Et exerce-toi chaque jour, comme tu le faisais là-bas, à dire non pas que tu philosophes, mais d'un mot plus grossier, que tu accordes l'affranchissement à un esclave. Telle est en effet la véritable liberté. Parce que le véritable esclavage, c'est tout ce qui nous attache aux choses matérielles, ou parfois aux êtres, aux autres personnes. Alors parmi ces exercices spirituels, toujours cette idée de retour sur soi, il y a l'examen de conscience. C'est-à-dire passer en revue chaque soir, par exemple, les actes de la journée, et en faire une autocritique. Ne laisse pas tomber le sommeil sur tes yeux fatigués, avant d'avoir pensé à tous les actes de ta journée. Quel jeu ou que je fais ? Que fallait-il faire que je n'ai pas fait ? Commence par là, et continue. Puis, si tu as même fait, blâme-toi. Si tu as bien fait, sois content. Ces vers, ce sont des vers de stagoras. Ces vers, il faut les retenir pour en faire un usage, et non pour les déclamer comme on déclame le péant Apollon. Ce que veut dire Epictète par cette dernière phrase, c'est qu'il ne faut pas se vanter d'être philosophe, il faut agir en philosophe, et ne rien dire à personne. Ça ne regarde pas les autres de savoir si on a lu un tel, un tel, un tel, ce qui compte, c'est la manière dont on vit nos convictions philosophiques, en fait. Alors ici, on va enchaîner avec trois exercices complémentaires. La clause de réserve, le retournement, et la préméditation futurum malorum. Vous allez voir de quoi il retourne. En fait, ce sont des exercices qui permettent d'éviter d'être troublés quand les choses ne se passent pas comme on aurait voulu qu'elles arrivent. Alors la clause de réserve, ceux qui sont sans prudence croient pouvoir se fier à la fortune. La fortune, c'est la chance. Les choses au petit hasard, au petit hasard la chance, comme on dit. pour qu'elles se portent caution sur eux. Mais le sage pense aux deux faces qu'elles présentent. Il sait quelle est la marge de l'erreur, combien les choses humaines sont incertaines, combien d'obstacles s'opposent aux projets. Restant en suspens, il suit le sort ambigu et hasard des choses, et les événements incertains avec des projets incertains. Mais la réserve, sans laquelle il ne fait aucun plan et n'engage aucune entreprise, le protège ici encore. Alors qu'est-ce que ça veut dire en bon français ? Ça veut dire que, avant d'engager une action, il faut toujours réfléchir aux antécédents et aux conséquents. C'est-à-dire ne pas se fier au hasard pour la réussite de nos entreprises. Et donc agir avec cette clause de réserve. Je ne m'engage que si je suis sûr que la manière dont je vais aborder les événements va être une manière correcte. On fait intervenir la logique, évidemment. Alors, évidemment, même quand on a pris toutes les précautions pour que ça se passe bien, il peut se produire que ça ne se passe pas du tout comme on l'avait prévu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Ici, on en appelle à Marc Aurel, qui écrit « Certains hommes peuvent bien m'empêcher d'exercer telle idée d'action, mais grâce à l'action avec une clause de réserve et au retournement de l'obstacle, il ne peut y avoir d'obstacle pour mon attention ». La clause de réserve, c'est ce qu'on vient de voir. Donc déjà, ça limite un peu les dégâts, mais ça ne marche pas tous les coups. Alors, il ne peut y avoir d'obstacle pour mon attention profonde, ni pour ma disposition intérieure. Car ma pensée peut retourner favorablement tout ce qui fait obstacle à mon action et transformer cet obstacle en un objet sur lequel doit se porter de préférence mon impulsion à agir. Ce qui gêne l'action devient ainsi profitable à l'action. Ce qui barre le chemin permet d'avancer sur le chemin. C'est-à-dire que si un obstacle se présente, que vous n'aviez pas pu anticiper, et donc qui fait partie de ces choses qui ne dépendent pas de nous, plutôt que de baisser les bras et de dire « Ah, c'est une catastrophe, pourtant j'avais agi avec la clause de réserve, j'aurais dû réussir ». Ben non, vous vous retrouvez devant un échec. Plutôt que de baisser les bras pour retourner et de rentrer chez vous, la question à vous poser, c'est « Que puis-je faire de cet échec pour rebondir encore plus loin que ce que j'avais anticipé ». Alors, on verra peut-être tout à l'heure quelques exemples concrets, mais ça fonctionne assez bien. Alors ensuite, c'est certain que quand on a mis tout son espoir, toute son énergie dans un projet particulier, le fait d'aller droit à l'échec, ça peut générer une grande frustration et une énorme déception. Alors là aussi, on a un exercice qui s'appelle la Préméditation Futurum Malorum, qui permet peut-être pas de gommer entièrement la déception, mais tout au moins d'en limiter les conséquences. « Voilà pourquoi rien n'arrive au sage contre son attente. Nous la franchissons, non pas des hasards humains, mais des erreurs humaines. Tout lui échoua, non comme il l'a voulu, mais comme il l'a prévu. C'est-à-dire que, dans ce que je prévois, je prévois l'échec. Comme ça, si l'échec se produit, je ne suis pas surpris, je l'avais prévu. Or, avant tout, il a prévu qu'il pouvait y avoir des obstacles assez des seins. C'est du reste une loi que la douleur d'un désir frustré atteint moins profondément l'âme quand on ne s'est pas promis un succès assuré. » Là aussi, c'est quelque chose d'assez pratique. Alors ensuite, j'avais dit tout à l'heure, la souffrance est souvent causée par le fait qu'on s'est attaché à des choses matérielles, à des personnes. Quand on perd un être cher, forcément, si on était très attaché à cette personne, la perte de cet être cher va être une source de souffrance. Mais après, à un tout petit niveau, si je perds un bijou qui m'a été offert par une personne que j'adressais beaucoup, évidemment, je vais en avoir de la souffrance aussi. Donc en fait, ce qui génère de la souffrance, c'est l'attachement. Alors pour limiter cette souffrance et pour essayer de ne pas s'attacher aux choses, les stoïciens proposent un exercice qui s'appelle la décomposition analytique des choses. Ça consiste à décomposer mentalement les choses en leurs éléments. comment toutes choses se transforment les unes dans les autres, acquérir une méthode pour le contempler. Concentre sans arrêt ton attention sur cela et exerce-toi sur ce point. Alors, en quoi ça consiste ? Représente-toi bien dans ton imagination à propos des mets et de tout ce qu'on mange, que c'est ici un cadavre de poisson, là un cadavre d'oiseau ou de porc, et d'autre part que le falerne, le falerne c'est un vin qui a eu du succès à cette époque, le falerne est du suc de raisin. L'Europe de pourpre, des poils de brebis mouillés du sang d'un coquillage. À propos de l'accouplement, un frottement de ventre et l'éjaculation d'un liquide gluant accompagné d'un spasme. Telles sont ces images qui vont jusqu'aux choses mêmes et les pénètre pour faire voir ce qu'elles sont. Et telle est la manière dont il faut procéder pendant toute la vie. Là où les choses ont une valeur apparente trop grande, les dénuder, bien voir leur vulgarité, leur enlever tous les détails dont elles se parlent. Par exemple, ça consisterait, si vous avez un beau collier de perles, de dire que les perles, finalement, ça n'est que de la nacre, et la nacre, ça n'est qu'une matière minérale. Donc ça, si vous perdez votre collier, alors évidemment, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité, mais c'est le principe de cet exercice. Alors, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien que nous n'arriverons pas à la sagesse, mais nous pouvons quand même atteindre un degré de sérénité qui permet de vivre d'une manière beaucoup plus confortable dans la vie quotidienne. Alors, très rapidement, le stoïcisme a disparu aux alentours de l'année 260 de notre ère, avec la disparition des écoles philosophiques qui a été ordonnée par les empereurs romains. D'autres courants philosophiques vont apparaître, notamment le néo-platonisme, puis au début du Moyen-Âge, l'aristotélisme qui va revenir, notamment avec saint Thomas d'Aquin, par exemple, et le stoïcisme va rester par derrière, pour ne pas dire totalement disparu. Mais il s'agit plus, en réalité, d'un effacement que d'une disparition. Le christianisme, notamment, s'est réapproprié de nombreuses thèses stoïciennes. Par exemple, l'examen de conscience, c'est aussi un exercice conseillé par les chrétiens. À cette différence près que les chrétiens vont présenter leur péché devant Dieu, alors que les stoïciens vont présenter leurs actions de la journée devant eux-mêmes, devant leur propre conscience. C'est quand même une différence essentielle. Mais dans le principe, il y a des ressemblances. Alors, il y a eu une reviviscence du stoïcisme à la Renaissance, qu'on a appelée le néo-stoïcisme. Mais en réalité, donc j'en parle pas, je fais juste que le citer, ça ne correspond absolument pas à la refondation d'une école stoïcisme. Donc oui, le stoïcisme a bel et bien disparu après 500 ans de succès. Donc, on veut, me voici, arriver à la deuxième partie. Là, je suis obligé de voir un petit coup. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai repris à mon compte cette phrase de Zénon qui me plaît beaucoup. J'ai fait une heureuse navigation en faisant un naufrage, parce qu'il m'est arrivé de faire un naufrage il y a une quinzaine d'années. Un naufrage extrêmement violent, puisque le vendredi 13 février 2004, du jour au lendemain, je me suis retrouvé en prison, incarcéré pour de nombreuses années. Donc, des choses dont je ne parlerai pas évidemment, mais dont je porte l'entière responsabilité. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur l'importance de ce qu'on appelle le choc carcéral. C'est-à-dire que, brutalement, il faut changer de monde, mais sans aucune transition. Et l'une des choses qui m'a le plus effrayé quand je me suis retrouvé incarcéré, c'est que je me suis aperçu qu'autour de moi, très rapidement, d'une quelques semaines, je me suis aperçu que j'avais des co-détenus qui se suicidaient. À l'époque, j'étais à la maison d'arrêt de Douai, et chaque semaine, je vous dis bien, chaque semaine, j'apprenais qu'un tel s'était pendu, un tel s'était pendu, etc. C'était absolument effrayant. Et quand ce n'était pas le suicide, j'ai noué des liens avec des co-détenus au bout de quelques mois, et certains d'entre eux sont complètement partis mentalement vers ce que j'appelle de la folie. C'est peut-être un mot fourre-tout, mais toujours est-il que ces personnes que je croyais bien connaître, du jour au lendemain, je ne les voyais plus, je posais des questions, et on me disait, ben non, tu n'es pas au courant, il a été hospitalisé en hôpital psychiatrique. Donc effectivement, ça fait extrêmement peur. Alors, heureusement, il y a énormément de personnes, l'immense majorité quand même, qui réussissent à s'adapter. Mais comme j'en étais au début de cette nouvelle « aventure », je me suis quand même beaucoup interrogé, et je me suis demandé comment je pouvais faire pour éviter le suicide et la folie, c'est-à-dire trouver des stratégies d'adaptation. Alors, à cette époque-là, on était enfermés dans 9 mètres carrés à plusieurs, avec des personnes avec lesquelles on ne s'entendait pas forcément. Donc déjà, le climat dans la cellule, c'est quelque chose de pas facile à vivre, mais c'est 22 heures sur 24. Les deux heures restantes, c'est deux heures de promenade. Donc en fait, tout ce qui peut être prétexte à quitter l'autre personne avec qui vous vivez d'une manière obligatoire, ou à quitter cet espace clos de 9 mètres carrés, c'est bienvenu. Et quand j'ai appris qu'il y avait un atelier philo tous les jeudis après-midi, je n'étais pas particulièrement intéressé par la philosophie, mais je me suis dit, ça va me donner l'occasion, chaque jeudi après-midi, de quitter la cellule et de prendre un peu l'air. Donc c'est comme ça que je me suis inscrit à l'atelier philo du jeudi. J'ai découvert à cette occasion un autre philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, qui est un philosophe contemporain très connu en France, qui, dans un petit livre intitulé « Passer à l'acte », explique la manière dont il a découvert la philosophie alors qu'il était incarcéré. Donc quelque part, ça m'a interpellé. Et dans ce petit livre, il explique que pour lui, nous sommes tous voués à la philosophie. C'est-à-dire que quand je dis, quand il dit, nous sommes tous voués à la philosophie, ça veut dire nous tous ici et toutes ces personnes qui se trouvent sur l'agora de Rennes, là-bas. Et Bernard Stiegler insiste, il faut des circonstances particulières pour servir de révélateur à cette vocation philosophique que nous portons tous en nous. Et dans un certain sens, c'est ce qui s'est produit et c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans ces circonstances extrêmement particulières. Donc, j'ai commencé à assister régulièrement tous les jeudis après-midi à l'atelier philo. Deux surprises. La première surprise, ça a été de m'apercevoir que Stiegler, finalement, avait raison. C'est-à-dire que dans le groupe d'une quinzaine de personnes que nous formions, il y avait des personnes de toutes origines, de tout milieu culturel, des personnes illettrées, des personnes qui n'étaient jamais allées à l'école, jamais scolarisées, qui n'avaient jamais fait d'études, etc. Mais le point commun, c'est que toutes ces personnes étaient capables de poser une réflexion extrêmement profonde sur toutes les problématiques qui nous étaient proposées par Nicolas, l'animateur de l'atelier philo. Ce qui allait bien dans le sens de Stiegler, quand il dit « tous nous serions doués à la philosophie ». La deuxième chose qui m'a troublé, ça a été de découvrir l'immensité de mon ignorance philosophique. Et comme j'ai peut-être un caractère un peu orgulieux, ça m'a piqué au vif. Je me suis dit, alors bien sûr, j'ai mon bac, certes, mais j'ai une bonne note en philo, mais j'y connais rien du tout. Il nous parle de philosophes, certains noms, je les ai entendus, mais je n'y connais strictement rien. Ça m'a donc donné envie d'en savoir un peu plus. Et Nicolas, voyant mon intérêt pour les ateliers philo, m'a offert ce petit livre qui s'intitule « Qu'est-ce que la philosophie antique ? ». Donc j'ai commencé à lire… En fait, c'est un livre d'histoire de la philosophie qui reprend avec mille fois plus de détails les choses que je vous ai expliquées en introduction. Et puis, ce qui fait que quand j'ai eu fini de lire ce livre, je me suis dit, bon, ben maintenant, je vais m'obliger à lire un livre de philosophie. Et ça m'effrayait un peu, je n'étais pas très courageux. Donc je suis allé à la bibliothèque, et mon seul critère de choix dans le rayon philosophie, ça a été l'épaisseur du bouquin. Je me suis dit, si c'est un livre très très mince, moi je n'aurais aucune excuse pour ne pas le lire jusqu'au bout. Et donc le hasard a voulu que ce soit ce petit bouquin. Il est impressionnant de minceur, et en réalité, si vous retirez l'introduction et si vous retirez la postface, ça fait 36 pages, c'est vraiment pas grand-chose. Et donc c'est le fameux manuel d'EpicTech. Et là, c'est produit quelque chose d'absolument extraordinaire, et qui a réellement bouleversé mon existence, et complètement changé ma vie. C'est-à-dire que je vous ai parlé juste avant de toutes les questions que je me posais, comment je vais faire pour pouvoir m'adapter, pour ne pas sombrer dans la dépression, risquer le suicide, la folie, etc. Je me posais mille questions. Et en 36 pages, EpicTech m'a donné toutes les réponses. Toutes les réponses. Par la suite, ça a été mon tour d'en faire un livre. Donc le livre s'intitule EpicTech en prison, une rencontre improbable. C'est l'histoire de ma rencontre avec EpicTech. Et là, je raconte dans le détail comment EpicTech a répondu à chacune de mes questions. Mais c'est inouï. À partir du moment où j'ai commencé à suivre les conseils que donnait EpicTech, notamment le premier, faire la part entre les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas, à partir de ce moment-là, mon ciel s'est éclairci. Et non seulement ça m'a permis de bien vivre, mais je peux vous dire que les années que j'ai passées en prison ont été des années de bonheur. Je me suis réellement épanoui. Alors après, la suite de l'histoire, c'est que ça m'a donné envie de... Alors évidemment, après, je ne me suis pas contenté de lire seulement ce petit bouquin. Là, du coup, je suis devenu courageux. Parce que je suis devenu curieux. Donc j'en ai mis d'autres. Et en 2006, je crois que c'est en 2006, j'ai décidé de reprendre des études universitaires. Et il y a une chose que je ne vous ai pas dite, mais à la limite, ça ne vous regarde pas, mais je le dis quand même. Je suis médecin. Donc j'ai l'habitude quand même des études universitaires. Et donc j'ai eu l'envie de reprendre des études universitaires tout en étant incarcéré. Je ne vous fais pas un dessin, ça a été extrêmement compliqué. Donc j'ai repris des études de philo. Le doc, la science, la maîtrise, le master. Donc jusqu'au doctorat que j'ai soutenu en décembre 2016. Et le voilà à parler parmi vous. Alors, quelques extraits. Je ne vais pas vous saouler avec la totalité, mais quand même, la fameuse première partie du manuel, ce que je viens de vous expliquer ici, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas, j'y reviens pas, j'en ai suffisamment parlé. Et puis surtout, cette idée de liberté. J'ai totalement changé d'idée sur le concept de liberté. Ben oui, les choses ont fait, je suis rendu coupable de choses inacceptables, et la justice m'a condamné, ce qui est tout à fait normal, et m'a condamné à une privation de liberté. Mais paradoxalement, grâce à Epithète, puis aux stoïciens, j'ai acquis une nouvelle liberté. 100 fois plus intéressante, qu'on appelle la liberté intérieure. Rappelle-toi donc ceci. Si tu prends pour libre, les choses naturellement servent, pour propre à toi-même, les choses propres à autrui, tu connaîtras l'entrave, l'affliction, le trouble, tu accuseras Dieu et homme. Mais si tu tiens seulement pour tiens ce qui est tiens, pour propre à autrui ce qui est de fait propre à autrui, tu ne te contraindras jamais, ni ne t'empêchera. Tu n'adresseras à personne d'accusations ni reproches. Tu ne feras absolument rien contre ton gré. Personne ne te nuira. Tu n'auras pas d'ennemis, car tu ne souffriras aucun dommage. des anecdotes. Alors, j'ai encore écrit un autre bouquin, je ne l'ai pas ramené, je ne pense pas, avec... bah si, il est là. Toutes les anecdotes, enfin toutes, j'ai tenu au jour le jour un journal, et toutes les anecdotes que j'ai écrites dans ce journal, je les ai compilées dans ce bouquin, et en fait j'ai vécu en stoïcien pendant toutes ces années. Juste un exemple, vous allez comprendre. Quand on va au parloir, enfin, à cette époque-là, maintenant les choses ont un peu changé, mais à cette époque-là, quand vous alliez au parloir, il y avait une fouille avant d'entrer dans le parloir. Et un jour... et donc, c'est quelque chose, quelque part, d'assez humiliant parce qu'il faut se déshabiller devant une personne étrangère, etc. Donc, c'est quand même très particulier, et la plupart des détenus, pour ne pas dire que tous les détenus, n'aiment pas beaucoup cette sorte d'intrusion dans votre intimité. C'est quelque peu dégradant. Mais, ça fait partie des choses qui ne dépendent pas de moi. Et donc, cette sorte de destin, j'ai appris à l'accepter avec bienveillance. C'est-à-dire que, c'est pas que je le supportais, mais c'est que je l'attendais avec bienveillance. Un jour, j'arrive au parloir, le surveillant était un peu pressé, et il me dit, c'est bon, tu peux passer. Je dis, non surveillant, je ne passerai pas tant que vous ne m'aurez pas fouillé. Et je me suis étonné, parce que... Alors, lui, il a été étonné aussi, il s'est demandé si je me foutais pas un peu de lui, mais non. J'attendais ce moment avec une telle bienveillance que le fait qu'il m'en dispense, quelque part, ça ne me convenait pas. Alors, bon, des anecdotes de ce type-là, il y en a des dizaines, si ce n'est des centaines. Alors ça aussi, c'est un extrait qui m'a énormément servi. Ceux qui troublent les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Alors ça, j'en ai pas encore parlé, mais dans les exercices, il y a toute une éducation à juger droitement de nos représentations. Les représentations, c'est les choses qui nous apparaissent, ce qu'on appelle les phénomènes. On aurait tendance à juger trop rapidement et à se faire une fausse opinion sur ces événements. Et ensuite, à être troublé. Par exemple, j'ai reçu une tuile sur la tête, je vais me fâcher contre la nature, contre le type qui avait pas bien accroché ses tuiles, contre la terre entière, et je vais me faire encore plus de mal que le mal que j'ai reçu sur le crâne. Et bien non ! Ce jugement erroné augmente ma souffrance. Parce que je porte un jugement erroné. Ceux qui troublent les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Le fait que je juge qu'il est mal de recevoir une tuile sur la tête. J'en ai plus de la terre entière. Lorsque donc nous sommes traversés, troublés, chagrinés, ne nous en prenons jamais à un autre, mais à nous-mêmes. C'est-à-dire à nos jugements propres. Accuser les autres, et le fait d'un ignorant, s'en prendre à soi-même, et d'un homme qui commence à s'instruire. On est dans l'idée de progression, Chéra Epictète, n'en accuser ni un autre, ni soi-même, et d'un homme parfaitement inscrit. Alors là aussi, c'est pareil. On a vu tout à l'heure l'exercice du retournement de l'obstacle. À chaque accident qui t'arrive, souviens-toi, en te retournant sur toi-même, de te demander quelle force tu possèdes pour en tirer profit. On revoit, en te retournant sur toi-même, c'est toujours cette idée dans les exercices, c'est en soi qu'on va trouver la solution. Mais quelle force tu possèdes pour en tirer profit ? Un exemple vite fait, je fais une demande de permission de sortir. D'abord, donc ça c'est mon action, je fais la demande, je remplis les formulaires, je justifie cette demande. J'ai fait ce que je devais faire, ce qui était en mon pouvoir. Une fois que la demande est faite, les choses ne m'appartiennent plus. Donc la décision ne m'appartient plus. Donc je me prépare mentalement à me retrouver devant un obstacle, c'est-à-dire un refus de la juge de l'application des peines. Mentalement déjà je me prépare, c'est l'exercice de la préméditation Futurum Malorum. Mais ensuite, effectivement, je suis appelé par le greffe et le greffier me dit votre demande de permission a été refusée. Je ne suis pas du tout déçu. Un petit peu quand même. C'est raisonnable, un peu. Mais sans plus. Parce que j'y étais préparé. Mais surtout, je vais me poser la question, puisque de telle date à telle date, je ne pourrais pas sortir en permission, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce refus devienne quelque chose de positif. Une chose dont je pourrais tirer profit. Et c'est tout, on fait marcher son imagination et on va trouver plein de choses. Il y a un tel qui m'avait demandé un coup de main pour telle chose, etc. C'est l'occasion, puisque je ne serai pas sorti dans ma famille, je reste. Eh bien, je vais faire des choses que je n'aurais pas eu le temps de faire si j'étais sorti en permission, tout simplement. Vous voyez, ce sont des choses vraiment très concrètes. Faire face au dénuement, pareil. Quant au désir, supprime-le complètement pour l'instant. Car si tu désires l'une des choses qui ne dépendent pas de nous, il est impossible que tu sois heureux. Alors la prison, c'est une formidable expérience d'humilité et de simplicité. Parce qu'en fait, on apprend à vivre avec pratiquement rien. Dans la cellule, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez louer un poste de télé ou un frigo, mais ce sont les seuls luxes qui vous sont octroyés. Le reste, vous mangez la nourriture qu'on vous donne. Franchement, deux fois sur trois, c'est franchement dégueulasse. Mais on apprend à vivre très très bien dans un dénuement, pas complet évidemment, mais avec extrêmement peu de choses. Ça permet de maîtriser, si ce n'est de supprimer le désir. Et on se rend compte vraiment de la valeur que prennent les choses. et surtout de l'absence de valeur qu'ont en réalité les choses matérielles. Et ce confort matériel dans lequel on se complaît dans l'autre monde, je dirais. Bon, alors évidemment, je n'avais pas encore commencé mes études de philosophie, donc j'y connaissais toujours rien. et mon interprétation de ce petit bouquin était anachronique. Donc je marque une lecture naïve, anachronique, partielle, superficielle. C'est une évidence. Epictète, enfin ce livre, ce n'est pas Epictète qu'il a écrit puisque Epictète n'a jamais rien écrit. se dit en passant. Donc il a été écrit par un de ses élèves. Donc ce petit livre a été écrit dans les années 90 de notre ère. Il n'y a pas loin de 2000 ans, dans un contexte qui n'a rien à voir avec le contexte de notre époque. dans un langage très différent du Nord. Donc ma lecture était forcément biaisée. Moi, j'ai pris ce que j'ai lu au premier degré et j'en ai tiré les conclusions que je pouvais en tirer au niveau où je me trouvais à ce moment-là. Mais sur un plan purement philosophique, c'était une lecture naïve et anachronique. Moi, là, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous mettre les trucs parce que je comprendrais très bien que vous me disiez que ce que tu nous as raconté, c'est bien gentil, mais dans la vie quotidienne, franchement, c'est peut-être pas très facile à appliquer. Encore une fois, je répondrai à mon histoire de marathon. Vous ne ferez pas le marathon si vous commencez le footing la semaine prochaine. Mais on peut y arriver. Alors, pourquoi... Là, on arrive dans des questions vraiment sérieuses. Pourquoi ne peut-on prétendre être stoïcien au 21ème siècle ? Qui dit ça ? Ce sont les philosophes académiques francophones. Et j'insiste sur ces trois mots. Philosophes académiques francophones. Philosophes académiques, ça veut dire les professeurs de philosophie qui enseignent à l'université. Les francophones, parce qu'on va voir que, curieusement, dans les pays anglo-saxons, on n'a pas de grandes objections à faire au fait qu'on puisse avoir un mode de vie stoïcien au 21ème siècle. Alors, nos amis, enfin, nos amis, je ne sais pas s'ils sont encore vraiment mes amis, mais ils sont quand même mes professeurs, donc académiques francophones, disent qu'il existe des raisons historiques pour lesquelles on ne peut plus être stoïciens, ils ont raison. Alors, le stoïcisme a existé à une époque totalement révolue, il a disparu aux alentours de 360 de notre ère, donc il y a quand même très très longtemps. Autre raison historique, c'est qu'il n'existe plus d'école philosophique, et à fortiori, il n'existe plus d'école de stoïcisme comme la philosophie s'enseignait dans l'Antiquité. Ensuite, il y a des raisons philosophiques, mais là, je vais le repasser très rapidement parce que c'est extrêmement compliqué, donc ça, c'est pour les raisons historiques que je vais vous expliquer. On ne peut ressusciter une époque qui n'est plus et il n'existe plus d'école de philosophie. Trois objections philosophiques, rapidement, ce qu'on critique, enfin, ce qu'il critique, c'est que dans l'idée générale du stoïcisme, où on met l'accent sur l'accord avec la nature, on considère que agir en accord avec la nature, c'est faire le bien. Comme si la nature possédait en elle-même une direction qui serait forcément une bonne direction. C'est ce qu'on appelle le télos cosmique. Et on critique aussi en disant oui, mais ça, c'est plus une question de croyance, ça se rapproche plus d'une croyance religieuse que d'un raisonnement philosophique. Donc ça, c'est la première catégorie d'objection philosophique. Ensuite, les stoïciens considèrent la nature comme le souverain bien. Encore une fois, comme je viens de le dire, c'est en suivant la nature ou notre nature qu'on fait le bien. il faudra en apporter les preuves. Et philosophiquement, on ne peut pas en apporter les preuves. Ensuite, il y a une troisième partie, c'est dans la physique des stoïciens, tout est corps. Tout est non seulement matière, mais corporel. L'âme est un souffle, un souffle comme le vent. Donc même l'âme est un corps. Alors évidemment, ça ne s'accorde pas très bien avec les notions de physique contemporaine. Donc ça, ce sont les objections philosophiques. Néanmoins, ce qui est quand même assez curieux, c'est que, si les philosophes francophones rejettent avec une telle vigueur la possibilité d'adopter un mode de vie stoïcien, et au premier rang desquels notre psychanalyste de l'ouverture de la présentation, qui me trouvent, enfin, me, qui nous trouvent un peu bêtes et absurdes, je ne sais plus les termes exacts, c'est quand même curieux de constater que ça a si bien marché. Si ces objections théoriques semblent invalider le stoïcisme et rendre sa pratique absurde aux yeux des philosophes académiques francophones, elles ne dérangent nulle leurs collègues anglo-saxons. Là aussi, c'est un truc que je n'ai pas compris quand j'ai avancé dans mes études, parce que forcément, ma thèse de doctorat, c'était sur le stoïcisme. Et c'est là où j'ai constaté que dans les pays anglo-saxons, ça ne posait aucun problème, dans les pays francophones, ça posait un problème. Or, dans ces pays anglo-saxons, le stoïcisme se pratique de nos jours sans aucun complexe. On va voir un peu comment, pourquoi. Bon, néanmoins, bien après la disparition du stoïcisme, des philosophes célèbres ont été très fortement inspirés par le stoïcisme. Là aussi, j'entre pas dans les détails, mais Descartes, Pascal, Spinoza, Shakespeare, en Bretagne, Michel Foucault, plus près de nous, en France, et puis, quelqu'un dont vous avez très certainement entendu parler, Alexandre Jolien, qui, dans le même philosophie magazine de 2012, écrivait, lui, totalement à l'encontre de Pierre-Henri Castel, lui, écrivait, Épictet, m'a appris la joie qui nous rend proche de l'autre et qui nous aide à comprendre que nous sommes tous frères en humanité. Il montre que pour vouloir changer le monde, lutter contre les injustices toujours plus grandes, un préalable est requis, changer son regard sur le monde, se changer soi-même. Donc, il y a quand même une aspiration stoïcienne. Ensuite, très intéressant aussi, un philosophe américain qui s'appelle Laurent C. Baker, enseignant à l'université de Chicago, qui a repris toutes les critiques philosophiques et historiques qu'on fait habituellement au stoïcisme, il les a analysées et, donc, à la fin des années 90, il a entrepris, point par point, une réhabilitation du stoïcisme en partant du principe que si le stoïcisme n'avait pas disparu et avait pu traverser les siècles, alors évidemment, c'est un peu de la science-fiction, mais néanmoins, on peut en faire une expérience de pensée, il se serait adapté sans difficulté au progrès des sciences en raison de sa grande plasticité. Alors évidemment, si on liait du tête les questions de Zeus, des dieux, etc. d'être des choses de cette époque dans un contexte très particulier. Mais si on prend cet exemple de la théologie, je mets plein de guillemets théologie stoïcienne, aujourd'hui, les choses seraient totalement différentes. On ne va pas mélanger au XXIe siècle la théologie, que ce soit la théologie chrétienne, juive ou musulmane, avec la philosophie, ce sont deux ordres de choses différentes. et donc, Lauren Seabaker part du principe que cette philosophie et le système stoïcien possèdent une plasticité qui lui aurait permis de s'adapter aux évolutions des diverses époques jusqu'à nos jours. Alors là aussi, c'est pareil, il a écrit plein de bouquins sur la question et je vous assure que c'est extrêmement convaincant et moi, quelque part, ça m'a fait plaisir parce que j'avais déjà commencé à vivre en stoïcien avant de découvrir que ce que je faisais était absurde. Donc, il m'a quand même encore rassuré. Alors, j'ai pris, j'ai piqué deux exemples très spectaculaires de personnes qui ont vécu des choses extraordinaires grâce au stoïcien. Le premier, c'est James B. Stuckdale, c'est un militaire américain de l'US Navy. Alors, le petit B, ça se marrant généralement quand je dis ce que ça veut dire, ça fait sourire tout le monde. Le petit B, c'est Bond. Ce monsieur s'appelle James Bond. James Bond Stuckdale. Et puis l'autre, Sam Sullivan qui a été maire de Vancouver au Canada. Donc, on va dire quelques mots sur ces deux personnes. Alors, James Bond Stuckdale, en 62, donc, il était officier de l'armée américaine. Il passait une période de dépression et il se baladait de la Manpelle dans les coursiers de l'université de Stanford en Californie lorsqu'il croise un professeur de philosophie. Il ne connaissait pas et qu'il ne le connaissait pas. Et ce professeur, pensant avoir affaire à une personne qui était un peu perdue dans les couloirs, va lui proposer son aide pour retrouver son chemin. Donc, lui, dit, ben non, je ne suis pas perdu, je me balade. Et ils engagent la conversation. Et ce professeur de philosophie va commencer à lui parler de son enseignement. Et il y a vraiment un super contact qui va se nouer entre les deux hommes. et le professeur de philosophie va l'inviter à assister à ses cours. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, Stockdale va découvrir la philosophie, les stoïciens, et à la fin de l'année universitaire, le professeur va lui offrir un livre dédicacé du manuel d'Épictète. Dans son petit livre, qu'on voit ici, Stockdale raconte que la lecture d'Épictète lui a provoqué un choc au point d'avoir envie d'en reconnaître un peu plus sur les autres stoïciens. Donc, il va lire Sénèque, il va lire Marc Horel, et philosophiquement parlant, ça lui a extrêmement plu. On tourne la page, quelques années plus tard, c'est la guerre du Vietnam, et le 9 septembre 1965, il est pilote de chasse, son avion est abattu au-dessus d'un petit village, et il est fait prisonnier, il est gravement blessé, il va être opéré à vif, sans anesthésie, il va rester pendant 6 mois, 1 an, sans savoir marcher, il va souffrir le martyr, et puis surtout, il va être fait prisonnier au Vietnam dans des conditions absolument épouvantables, dégradantes, la torture, les humiliations, etc., etc., là aussi, des choses terribles qu'il raconte dans son petit livre. Et en fait, là où c'est important, c'est que le leitmotiv de James Bond Stockdale dans son témoignage, c'est que s'il a survécu à cette épreuve qui va quand même durer 7 ans, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les conditions d'incarcération, c'est strictement rien, aucun rapport. S'il a réussi à survivre à tout ça, il nous explique que c'est grâce à Epictet et aux conseils que donne Epictet dans son manuel. Donc forcément, quelque part, je me suis senti très proche de ce que raconte Stockdale. Voilà. Ensuite, donc là, on va dire, c'est un peu comme je l'ai fait quand j'étais en prison, donc Stockdale a fait un usage purement privé du stoïcisme. Que ce soit lui ou que ce soit moi, nous avons réussi soit à surmonter les épreuves, soit même à vivre le mieux possible grâce à Epictet. C'est ce que nous disons lui et moi. Donc c'est un usage privé. Mais l'exemple de Saint Sullivan montre qu'il est aussi possible d'user publiquement du stoïcisme. Alors, Saint Sullivan, il s'est retrouvé tétraplégique à l'âge de 19 ans suite à un accident très grave. Et très rapidement, quelques années plus tard, il va se passionner pour les technologies qui permettent d'aider les personnes handicapées dans les gestes de la vie quotidienne. Et il va mettre son expertise au service de certaines industries pour la fabrication de ce type de matériel. Et puis, de fil en aiguille, il va être contacté par la municipalité de Vancouver pour, là aussi, apporter son expertise. Il va développer des actions en faveur de l'accès au transport et au service public en particulier. Là aussi, bon, c'était pas du tout un homme politique, mais comme il était investi dans la vie de la cité, il finit par entrer au conseil municipal en 93. il est inscrit dans un parti qui s'appelle le non-parti. En fait, c'est un parti de personnes qui font pas de politique. Ce qui est assez marrant, c'est peut-être propre au Canada, je sais pas, je connais pas. Mais toujours est-il que son parti lui demande de se présenter aux élections municipales en 2005 et il sera maire de cette ville de 2005 à 2008. Donc, trois années durant lesquelles il va essayer de mettre en pratique ses principes stoïciens. Parce que lui, c'est un peu comme Stock Day, quand il s'est retrouvé handicapé, il s'est penché vers la philosophie et lui aussi a bénéficié, si je peux dire, d'une conversion philosophique en lisant Épithète et en faisant la connaissance des stoïciens. Donc, il va gouverner son existence sur un mode de vie stoïcienne et il va mettre en œuvre ses grands principes stoïciens, notamment en ce qui concerne la coopération entre les personnes, les bonnes relations entre les différents groupes, les différentes communautés et le respect de la nature et de l'environnement. donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Il s'attache à accorder la cité avec la nature, protéger l'environnement, développer les actions écologiques et ce que j'ai pas mis, c'est développer tout ce qui est sur le plan social, tout ce qui peut favoriser les liens entre les diverses communautés parce que, on parait-il, à Vancouver, comme dans une grande partie du Canada, le communautarisme est extrêmement important. Donc voilà pour mes deux stoïciens de l'époque contemporaine des exemples que je trouve assez significatifs. Alors, existe-t-il des stoïciens, des associations de stoïciens dans le monde d'aujourd'hui ? Il y en existe pas beaucoup, mais il y en existe une qui est extrêmement vivante, c'est en Angleterre, etc., près de Londres, qui s'appelle New Stoa, c'est la plus ancienne recensée, qui a été fondée en 98, et je suis en relation avec le responsable de cette association, un monsieur qui s'appelle Patrick Euchar, de Miniversités, etc., et ils organisent tous les ans une manifestation qui s'appelle le Stoïcon, qui aura lieu cette année au mois d'octobre, et qui, de fil en aiguille, réunit plusieurs milliers de personnes, près de Londres. Alors, il y a une autre association beaucoup plus récente, Stoa Nova à New York, depuis 2015, mais je ne connais pas plus que ça. Par contre, si vous allez sur internet, vous allez rencontrer des centaines de blogs, mais il faut être très vigilant, parce que parmi ces blogs, il y en a certains qui sont complètement fantaisistes, et en poursuivant ma navigation, je suis même tombé sur un blog qui m'évoque très fortement une secte. Alors, qu'en est-il de la France ? Et bien, en France, il existe une association de promotion du stoïcisme contemporain, depuis très récemment, depuis décembre 2017, et cette association s'appelle Stoa Gallica, dont je fais partie, et dont je suis l'un des membres fondateurs. Voilà pour ce petit panorama, alors très important, cette petite philosophie de vie qui dit que, il ne faut pas demander que les choses arrivent comme on le veut, mais vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent, et franchement, entre nous, la vie est belle, et ça me permet de vivre heureux, et même d'avoir vécu des années très heureuses dans des conditions particulières. Alors évidemment, j'ai voulu essayer de partager, de témoigner sur ma découverte du stoïcisme, etc., etc., et je me suis rendu compte qu'en réalité, si cette voie me convient, il y a de nombreuses personnes qui m'écoutent très gentiment, mais manifestement, eux, ça ne leur convient pas. Et j'ai pu faire cette expérience de manière très concrète en prison. J'ai proposé de lire le manuel à certains de mes amis co-détenus, ils l'ont lu, arrivé à la page 3, pourtant il n'y a que 36 pages, déjà dès la troisième ou la cinquième page, ils m'ont rendu en disant bah écoute, c'est sympa, mais ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, mais je suis absolument convaincu que c'est à chacun d'entre nous de trouver une voie spirituelle ou philosophique qui nous convient selon notre personnalité, selon notre expérience, et je suis foncièrement très optimiste. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu long, mais voilà ce que je souhaitais vous raconter cet après-midi.